Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 13 décembre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde, alors ce que vous avez entrevu, c'est moi. Vous parlant en langage de signe, il n'y a pas que les imposteurs atteints d'une maladie mentale qui peuvent n'importe quoi. Je m'octroie également ce droit, comme vous êtes à même de le constater, vous qui écoutez mes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous schtroumfer d'un sujet que j'ai schtroumfer hier, dans ma vidéo d'hier, la bande dessinée. Et j'ai fait la liste des dix bandes dessinées qui m'ont le plus marqué. Mais il faut que vous sachiez, je n'en lis plus, mais j'en ai lu énormément. Et je ne crains pas ici d'affirmer que j'ai lu pratiquement toute la production belge et française d'après-guerre, jusqu'à l'arrivée d'Arakiri, jusqu'à l'arrivée, pardon, du sisme qui est survenu dans la revue Pilote et qui après Mandrica, Britécher, Britécher, Salon, Gottlieb, ont fondé leur propre revue, l'écho des Savannes. Alors jusqu'à l'écho des Savannes, je me suis tapé toute la production. Et j'avais une assez incroyable bibliothèque de bandes dessinées. Je vous raconterai un autre jour comment j'ai dispersé cette bibliothèque-là, au grand étonnement des libraires d'occasion qui me voyaient arriver avec des boîtes de livres, des bandes dessinées très rares, dont une que j'ai regrettée d'avoir pendue. J'ai redemandé à cette amie, collègue, de la librairie des BD, si je lui avais vendu ça lorsqu'il était employé chez Ressac, rue Ontario, à côté du cégep du Vieux-Montréal. Je lui avais donc vendu, pas à lui, il m'a confirmé, une bande dessinée de J.G. où il y avait mon portrait dedans. J.G. m'avait caricaturé, c'était plutôt ressemblant. J'aurais aimé aujourd'hui l'avoir conservé, cette bande dessinée-là. Mais j'ai tout bazardé. Je vous raconterai ça une autre fois. En une nuit, j'ai décidé que je n'étais plus honnête à la bande dessinée. Et je suis obligé d'admettre que j'ai... que je n'ai pas repris le goût de la bande dessinée. Sauf pour quelques exceptions, dont je vais vous parler à l'instant. Et quand je vous dis la bande dessinée belge et française, c'est que la bande dessinée québécoise, à ce moment-là, malgré les efforts très loin de Urtubis, qui a créé ce personnage bien connu, le capitaine de Québec, et qui a fondé la revue Crow, entre autres choses, qui nous a permis de connaître les aventures de Red Ketchup, de Réal Godbout. Alors, la bande dessinée québécoise, à ce moment-là, n'existait à toute fin pratique pas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Des dessinateurs très reconnus, très bons d'ailleurs. Je vais me nommer ceux qui me viennent tout de suite à l'esprit. Jacques Boivin, qui est une légende. Henriette Vallium, qui en est une autre légende. Et Julie Doucet. Je ne vais me nommer que les trois qui me viennent à l'esprit. Ils font un travail exceptionnel. Novateurs sur le plan graphique. Novateurs également sur le plan des idées. Alors, aujourd'hui, oui, 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 les Québécois font de l'excellente bande dessinée. Alors, je vous offre aujourd'hui ce que j'ai appelé mon top ten. Sans doute, j'en ai oublié. J'ai fait cette liste-là très tôt ce matin. Et je suis allé avec les premiers titres qui me venaient en tête. Je suis certain que j'en ai oublié. C'est sûr, peut-être que j'aurais dû dire ça, ça a été très important. Mais à mon avis, là, les dix ou onze meilleures bandes dessinées les plus importantes, pour moi. Je les ai mis dans le désert. J'aurais pu les hiérarchiser, là. Mais je les ai mis comme ils sont venus. Ça ne veut pas dire que je pense que la première est la première. Mais je vais y aller tout de suite, amici. Les bijoux de la Castapia. À mon avis, c'est le meilleur. C'est Éric Romère en bande dessinée. Les paysages. Et là, je ne l'ai pas réouvert depuis 40 ans, les bijoux de la Castapia. Plus que ça, même. Mais il me semble que les scènes de paysages vallonneux étaient dessinées avec une grâce. Toute l'histoire qui tourne autour d'une pie qui a volé un bijou. Et on accuse faussement les tiganes qui ont installé leur campement à l'orée de la forêt. Les Duponts et Duponts qui interviennent. Ça se passe en basse-clos. Il n'y a aucune aventure. Tout ça se déroule dans le château de Moulins-Sartre. Du Éric Romère en bande dessinée. Il ne se passe pas grand-chose, mais tout est à sa place. Délirius de Philippe Drouillet. Là, ici, je vous livre quelque chose qui a échappé à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'observateurs. Dans l'une des planches de cet incroyable album de science-fiction de Philippe Drouillet. Vous savez, c'est un foissonnement de détails. Un foissonnement de détails architecturaux également. Notre homme parcourt les rues et autour de lui, des immeubles. Et il y a trois immeubles, compte à compte. Sur le premier, c'est écrit, Cris, avec un cas, puis peut-être même avec des trémas. Le deuxième, c'est à côté, Deux. Et le troisième, Tabarnak. Probablement également avec des cas, des trémas et tout ça. Phonétiquement. Il a transcrit phonétiquement ce sacre bien connu. Dans toute la francophonie, Cris de Tabarnak. Alors, long, tu l'ont, il me semble que c'est ça le personnage principal. Des ambulants dans les rues. Mais il faut vraiment, il faut regarder. Je ne sais plus à quelle page je sais, mais bon. Réserve. Le gros dégueulasse. Je pourrais écrire Jeannine, mais le gros dégueulasse. Et ça, je dois ici vous avouer que j'ai encore, j'ai racheté, il y a une douzaine d'années, les œuvres complètes de Réserve. J'ai une dévotion à l'égard de Réserve. Pour moi, Réserve est un artiste absolument extraordinaire. Les aventures potagères du concombre masqué. On le sait également, Mandrica a suivi une analyse de type lacanienne. Et il a imagé son analyse. Alors, il y a des jeux de langage, il y a des jeux de mots, les éléphants qui jouent au dé dans le grenier, l'araignée au plafond. Tout parle dans les aventures potagères du concombre masqué. Et j'adorais également le coup de crayon de Mandrica. Ici, c'est peut-être ma bande dessinée numéro un. Mais en tout cas, c'est probablement l'artiste, le bédéiste que j'admire le plus. Machereau. Il avait une dévotion à l'égard de Raymond Machereau. Chaminou et le Crompire. Magistral. Je ne suis pas loin de penser que c'est le plus grand livre, la plus grande bande dessinée de... On va le dire de tous les temps, mais... Dans mon panthéon personnel, Chaminou et le Crompire est un chef-d'oeuvre. QRN sur Brett Zellberg de Franquin, « Les aventures de Spirou et Fantasio ». On le sait, cet album a connu beaucoup de tribulations. Franquin, pendant qu'il écrivait, pendant qu'il dessinait ce livre, a été atteint d'une sévère dépression. Sans doute les réminiscences de la Deuxième Guerre mondiale. Il a eu beaucoup de difficultés à le terminer. C'est un livre qui lui a donné énormément de difficultés. Et c'est là que tout le nerveux, le style nerveux, fébrile de Franquin a... Je ne dirais pas trouver son achèvement, parce qu'on l'a vu par la suite avec d'autres albums, comme Les Idées Noires. Mais c'est là que Franquin est allé du côté de la ténèbre, je dirais, du côté de la souffrance. Indispensables à n'importe qui, mais en particulier aux artistes. À mon avis, c'est le meilleur des Spirou et Fantasio. Franquin, Gaston Lagarde, il va de soi. Astérix, on ne pouvait pas passer à côté. La Zizanie. J'ai pensé à lui, sans doute aussi. Il y en a d'autres qui peuvent nous venir à l'esprit. Mais La Zizanie, à mon avis, était un album absolument réussi. Encore Franquin, L'ombre du Z, des Z comme Zorglub. Robert Crum, dessinateur américain. Robert Crum, Fritz Ducat, Mr. Natural, qui aujourd'hui a mis en bande dessinée Franz Kafka, ou encore, oui, il a mis en bande dessinée Franz Kafka, et Bukowski, Charles Bukowski. Mais dans la traduction, en joual. Il faut lire celle que les Québécois ont faite, parce que le slang américain et le joual québécois ont de fortes similitudes. Et c'est savoureux. Voir Mr. Natural qui se promène dans les rues de San Francisco en sacrant, « Hé, tabarnak, là, c'est le temps pour moi d'aller me taper un bon trip! » Ou Fritz Ducat, « Ouais, il n'est pas laide, elle, je ferais pas mal! » Fallait le traduire en joual, Crum. Évidemment, Fred, qui nous a quittés cette année, je pense. Fred, les premiers filets monges, j'ai été ébloui, il a tout inventé, il a inventé son langage à lui. Puis là, j'ai rajouté en vrac, pour les titres qui me sont venus, je les mets hors liste, on va dire, hors compétition, Thieu, Cranaz, Alexis, Time is Money, le scénario de Goscinny, Goscinny avec qui on doit tout, Madalton, et un qui m'avait vraiment, ah, he's no good, évidemment, mais un de Tabari qui m'avait jeté à terre tellement c'était tordu comme histoire. On pourrait quasiment dire, ça ressemble un peu au Big Lebowski, des frères Cohen, Valentin, le vagabond, et les hippies. Or ça, je n'en étais pas revenu, comment j'avais trouvé ça tordu comme histoire. Alors, vous voyez, c'est des lectures qui datent, qui datent de pas mal d'années, vous en conviendrez, je suis certain que je ne suis pas à jour, je m'en suis confessé. D'emblée, je n'en lis plus de l'en dessiner. À quelques exceptions près, Raymond Calbu, qui m'a enchanté, et certains ouvrages de l'association, parfois, mais ça ne me rejoint plus. Je ne suis plus là depuis l'âge de 12 ans. Je n'en lis plus, donc, depuis plus de 40 ans. Par contre, je jette un coup d'œil sur la production, les productions québécoises. Je m'intéresse à ce qui se passe ici. Je suis content de voir l'émergence d'un dessinateur de très grande qualité. Ceux que j'ai nommés au début de la vidéo. Alors, je conclue avec une petite citation aussi, parce qu'un que j'avais beaucoup aimé de Tintin, mais que finalement, je ne l'ai pas mis ni dans ma liste. C'est bizarre, je suis tombé sur une citation de Jean-Luc Godard qui rejoint un peu le malaise que j'éprouve en repensant à cet album-là, qui pourtant m'avait beaucoup enchanté en fin, tout en pressentant qu'il y avait quelque chose de faux. C'est Vol 714 pour Sydney, où à la fin, tout se bouscule et, bon, les extraterrestres embarquent. Déjà, cette dérive-là surnaturelle avait commencé avec Tintin au Tibet, qui m'avait également enchanté, mais qui s'éloignait, au fond, peut-être, d'une certaine esthétique. D'ailleurs, je ne veux pas trop m'avancer, c'était trop longtemps, je ne les ai pas ouverts. Mais ce qu'il disait, Jean-Luc Godard, concernant, et là, je fais le rapprochement entre Vol 714 pour Sydney et rencontre du troisième type, ce qu'il disait, Jean-Luc Godard, et je vous quitte sur cette citation-là, Godard. Je vous invite à... Mais avant, abonnez-vous à ma chaîne, ma page Facebook, ma librairie d'occasion et d'ancien, le livre Voyageur, et vous pouvez me téléphoner, 514-736-0999, et je vous quitte sur une citation de Jean-Luc Godard. Car je suis allé voir, par exemple, Rencontre du troisième type. Ce que j'avais envie de voir, c'est la rencontre du troisième type. Or, on ne la voit pas. Le film se termine à ce moment-là. Je pourrais appeler ça l'âge, effectivement, s'il faut appeler ça. Il y a en fait toute une lâcheté de 15 millions, là. Sous-titrage ST' 501